C'est dans 24 heures que Christine Lagarde nous donnera sa prescription pour lutter contre l'impact économique du coronavirus. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabati, économiste, président du cabinet PrimeView. On a eu l'action musclée surprise de la Fed qui a un peu déconcerté les marchés. La BCE, elle est sous pression pour agir et pourtant on a moins de munitions. Ah oui, elle est sous pression, mais elle est au-delà même de la réponse déjà apportée par la Fed. Je crois qu'il faut voir les choses en silo pour une fois. On les voit souvent. On dit qu'on voit les choses trop en silo. Là, il faut les voir en silo, à savoir le sujet, ce n'est pas par rapport à la Fed ou par rapport à autre. Le vrai sujet, c'est par rapport aux besoins aujourd'hui des économies européennes. Et donc le vrai sujet de la BCE, c'est éviter que le bébé parte avec l'eau du bain aujourd'hui. Donc l'urgence, elle est moins de répondre à la hauteur de ce que les autres ont fait. À la limite, les autres, on s'en fout là aujourd'hui. Le sujet, c'est de dire comment on évite de rentrer dans le déploiement d'une crise sanitaire, la transformation de cette crise sanitaire en crise économique, à savoir une crise de liquidité. Les entreprises n'ont plus suffisamment de chiffre d'affaires et tombent en cessation de paiement, avec des faillites en cascade. Crise sanitaire, crise économique qui débouchera forcément sur une crise financière. Donc en fait, l'enchaînement, il est là. Crise boursière qui est une réalité. Alors, crise boursière, correction boursière très violente, typique des bear markets. J'en dirai un mot tout à l'heure parce qu'il y a quelques éléments de référence qui, quand même, doivent nous pousser à dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà intégrées dans les cours boursiers. Après 24% de baisse sans aucune respiration, il faut que vous sachiez, en fait, depuis le début de l'historique des indices actions européens, 1985, on a trois cas qui ont été plus loin, 87, 2000, 2008. Si on regarde sur un siècle aux États-Unis, moins 24% de baisse, vous avez à la limite une dizaine de cas. Et en fait, les quelques cas, en fait, supplémentaires, ils vont correspondre à 29, 33 ou 37, 38. Et donc, en conclusion ? Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est vraiment sur des scénarios qui sont des énormes bear markets avec des ralentissements d'économie mondiale et des économies concernées qui sont absolument colossaux. Donc, je crois qu'effectivement, les marchés financiers, en fait, ont pris les devants. Mais il faut bien avoir en tête que prendre les devants, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont acté le fait qu'on peut passer d'une crise sanitaire à une crise économique, essentiellement associée à des crises de liquidité, et ensuite qui débouche sur une crise financière. Je ne parle pas de crise boursière. Une crise financière, c'est que les établissements qui financent l'économie sont en difficulté parce qu'ils ont prêté beaucoup d'argent. On a beaucoup discuté ensemble du niveau de stock de dettes privés, aujourd'hui, au niveau mondial, qui est extrêmement élevé. Et donc, à partir de là, pour rembourser, il faut avoir gagné de l'argent. Qu'est-ce qu'on attend de Christine Lagarde ? On attend son « whatever it takes » à elle. C'est ça, en fait, plus une posture, enfin voilà. Le « whatever it takes ». Plus qu'un plan de soutien. Il y aura des choses, il y aura des mesures, mais on attend une assertion, une sortie comme ça, une formule choc. On attend à ce que finalement, alors même si c'est un peu contre le dogme européen, on verra si on l'aura, mais à ce que la politique monétaire soit adossée, en fait, à la politique budgétaire. À ce que pour une fois, en fait… Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On a eu la réponse des Européens, pardon, vous avez vu. Oui, mais en fait, à la limite, la Banque centrale est une condition nécessaire. Elle ne sera pas suffisante, vous avez raison, mais c'est une condition nécessaire, à savoir qu'il faut qu'elle donne le message, qu'elle sera en soutien, en gros qu'elle sera en soutien pour éviter une crise de liquidité qui générait des faillites en cascade. Mais non, il n'y a pas de munitions. Qu'est-ce qui manque comme munitions ? La réponse, manifestement, c'est ce qui se dit dans la coulisse, la réponse, elle est triple. Petite diminution du taux de dépôt, de 50, 60 points de base en négatif, super. On est déjà au taquet là-dessus. Renforcement des achats d'obligations d'entreprises, aide au financement des PME. On se dit, mais est-ce que c'est un game changer ? Oui, le premier, non, mais le deuxième, oui. Quel est le sujet là ? Le sujet, ce n'est pas faire monter les marchés. Le sujet, c'est éviter les faillites en cascade. Donc là, il faut être très clair. Donc là, le taux de dépôt de 10 points de base, on s'en fout. De toute façon, on est déjà au taquet, on est déjà au plancher. C'est évident, c'est faux de dire. Oui, mais ça ne changera rien. Ça ne changera strictement rien. Ce qu'il faut, c'est éviter une crise. Ça pèsera quand même sur la rentabilité des banques. Oui, mais c'est une crise de liquidité. Donc il faudrait dire, en réalité, dans les trois mois qui viennent, ou les six mois qui viennent, aucune boîte ne fera faillite. Pourquoi ? Parce qu'on a une situation... C'est ça qu'il faut qu'elles disent. Mais il faudrait... En fait, c'est le message qu'elle doit diffuser. C'est le whatever it takes de l'époque, où en gros, je ferai tout ce qu'il faudrait pour sauver l'euro. Là, il faut dire, je ferai tout ce qu'il faudrait pour éviter que le bébé parte avec l'eau du bain en raison d'un choc externe. Que des PME, des boîtes européennes fassent faillite. Absolument, et fassent faillite. Parce que là, en l'occurrence, c'est un risque systémique, je répète. Parce qu'il n'y a pas, en fait, de ce prime par rapport au passé. Il y a juste un déploiement, en fait, de dettes privées colossales qui a énervé toute l'économie, qui a soutenu la croissance et les économies des pays. L'Ire-Tobal, la BCE, pendant 10 ans. Mais bien sûr, mais pas que de la BCE, de tout le monde. Voilà, de rendre au César ce qui est appartient à César. Et ça n'appartient pas qu'à l'Europe, tout ça. Et donc, concrètement, c'est ça le sujet. Le whatever it takes, c'est j'éviterai les faillites en casque. Comment s'assurer que les banques ne vont pas couper le robinet du crédit au PME ? C'est ça dont elle doit s'assurer. Et comment elle fait ? Là, c'est de la supervision. Je pense que les banques centrales nationales... Donc, ce n'est pas du pognon, ce n'est pas des liquidités à mettre. En fait, il faut des lignes de crédit systématiques qui soient autorisées. Est-ce qu'elle peut aller jusqu'à les forcer ? Je crois qu'en fait, ça doit aller avec le pouvoir législatif. Mais là, pour le coup, le vrai enjeu, c'est cela. La banque centrale doit dire, doit donner le message aux banques commerciales. Vous ne serez pas à risque. Parce qu'en gros, on vous offre finalement des lignes de crédit qui font que vous n'aurez pas à subir ces cessations de paiement qui sont liées à un choc externe, je rappelle. C'est un choc externe qui devrait être amené à disparaître. C'est ça le message qu'elle doit donner. Après, il faut effectivement que les banques commerciales jouent le jeu. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du rôle des gouvernements, de la politique budgétaire. Parce qu'il faut rappeler que les trois quarts de la dette des entreprises proviennent des banques. C'est le contraire aux Etats-Unis. Ça passe par le marché. C'est peut-être même plus ce qui passe par le marché. Donc, quand elle rachète les obligations d'entreprise, ce n'est pas ça qui va empêcher les boîtes de faire faillite. Non, non. Mais elle essaye de tirer les taux vers le bas. Donc, non, là, vous avez raison. Le sujet, c'est qu'il faut que les banques ne génèrent pas une situation de crédit crunch. C'est un peu comme le taux repo à l'époque, où on a dit qu'il y a des acteurs et en fait, le taux recommence à augmenter. Repo, c'est le taux auquel se traitent les banques. C'est ça. Alors que le taux s'ouvra. En gros, leur rôle, vraiment, la banque centrale, elle ne peut que s'assurer d'une chose, à savoir que les taux d'intérêt resteront bas, extrêmement bas, que ce soit les taux souverains. Comment elle va contraindre, Pierre, les banques à s'assurer encore une fois qu'aucune boîte ne fasse faillite ? En parlant de l'ordre budgétaire, ça ne sera pas suffisant. En assouplissant éventuellement les règles contrats-ypiques, les règles prudentielles qu'elles peuvent mettre en place. Là, on ne peut pas le dire, ça. Mais ce n'est pas plus une réponse budgétaire encore une fois ? Si, si, la réponse budgétaire, elle doit être là. Que monétaire là-dessus ? Non, la réponse budgétaire, pour le coup, en fait, elle doit être là. Elle doit être de dire, de permettre aux entreprises, non aux banques cette fois, en fait, de pouvoir, en fait, déporter, je dirais, des dépenses qu'elle devrait assumer immédiatement. Donc, on pense à quoi ? On pense à ce qu'a évoqué, en fait, aux États-Unis, les charges salariales, par exemple. Donc, tout ce qui est de l'ordre... Mais les charges salariales, ça, c'est pour les salariés. Enfin, c'est un peu autologiques. Mais ce que propose Donald Trump, a priori, si c'est voté... Oui, mais en l'occurrence, ce qu'il faudrait faire, c'est, en fait, essayer de déporter tout ce qui relève de l'impôt qui sont, aujourd'hui, soutenus par les entreprises. Pourquoi ? Parce que là, typiquement... Les étaler ou les retirer ? Non, mais les étaler ou, en tout cas, les repousser. Les repousser dans le temps et on verra après. Parce que c'est une réalité. Et là, en l'occurrence, comment ? C'est une réalité. Selon Bruno Le Maire, il faut juste un mail envoyé à l'URSSAF pour différer les cotisations. Oui, et il faut le faire, en fait, sur tous les leviers qu'on a à disposition, il faut le faire maintenant. Parce qu'en fait, la problématique de la crise qu'on vit actuellement, c'est qu'en fait, nous n'avons pas moyen de connaître, aujourd'hui, les gens qui sont en difficulté. C'est au jour le jour. Chaque jour qui passe, avec des hôtels qui ont des taux de réservation et des taux d'occupation, en fait, qui sont moitié moindres de ce qu'ils devraient être, ça, c'est concret. Donc, vous avez des annuités, vous avez des charges en face, des charges fixes qui sont soutenables quand vous avez 5% de baisse du chiffre d'affaires, mais qui ne sont pas soutenables quand vous avez 10, 20 ou 30% du chiffre d'affaires. Et ça, pour le coup, ça peut être véritablement une poudrière, d'une certaine manière. Et donc, le vrai sujet, c'est comment on déporte toutes les charges qu'on peut faire déporter aux entreprises le temps d'eux. Et donc, c'est très amoral, ce que je vais dire, d'une certaine manière, puisque la réalité, c'est bon ou mauvais élève. Il faudrait que, macroéconomiquement, le gouvernement comprenne que le sujet, c'est de ne laisser faire faillite personne le temps d'eux. Vous avez dit le gouvernement ? Bien sûr, et avec un soutien... Non, mais si, mais l'un va avec l'autre. La BCE ne peut être qu'un soutien à la politique budgétaire. Donc, ce n'est pas un basique monétaire qu'on attend demain ? Parce que, déjà, il n'y a plus de munitions dans le cas. Si, 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 vous pouvez racheter beaucoup plus. On achetait jusqu'à maintenant 20 milliards d'euros par mois. C'est rien, en réalité, en quantitative easing. C'est rien, c'est vraiment une goutte d'eau par rapport aux 4 500 milliards d'euros pour acheter quoi ? De la dette publique ? De la dette privée. De la dette d'entreprise. De la dette d'entreprise. Parce que, d'une certaine manière, il y a quand même un levier, un levier plus direct, en fait, sur l'économie. C'est pas les PME, ça ? Ça concerne les boîtes cotées, les boîtes qui reprennent le marché ? Non, mais oui et non. Parce que, quand même, ça donne une référence. Et lorsque les taux, en fait, sont sur des niveaux extrêmement bas, certes, il peut y avoir une prime. Mais ce que vous payez, vous, en tant qu'acteur, c'est une prime de risque associée à votre entreprise, mais par rapport au niveau de référence. Si la Banque centrale, elle peut jouer sur le niveau de référence. Sur le niveau de référence. Mais la Banque centrale ne peut être qu'un appui, aujourd'hui. C'est là la grande différence avec ce qui s'est passé en 2011-2012, où là, tout était entre les mains de la Banque centrale européenne. En 2015-2016, à savoir, les politiques de quantitative easing avaient suffisées. À aujourd'hui, elles ne seront pas suffisantes. La Banque centrale est un outil, la politique monétaire est un outil qui doit être au service, finalement, des gouvernements pour donner ce message à l'ensemble des marchés financiers, parce qu'il y a un côté aussi qui s'auto-alimente, que nous ne laisserons pas des faillites en cascade se générer parce que ce risque économique pourrait générer en fait un risque financier. C'est à la fois de dire clairement et de dire voilà. Dire que nous serons solidaires. Et en réalité, dire que l'indépendance de la Banque centrale, c'est très bien, mais ça s'assume en fait en période de beau temps, pas en période de gros temps, encore plus, quand c'est pour des raisons d'ordre de choc externe. Bon, encore une fois, avec l'idée qu'elle devra s'assurer que les banques, encore une fois, laisseront ouvert le robinier du crédit et soutiendront les témoins en difficulté. Et de l'autre côté, le gouvernement doit tout faire pour essayer de déporter un maximum en fait les charges des entreprises pour leur permettre de passer cet accident de débouché, cet accident de chiffre d'affaires en fait, qui est en train de s'imposer à elle. Et attention parce que chaque jour qui passe, en fait, nous fait perdre du temps, fragilise encore un peu plus. Alors on pense bien sûr au PME, notamment dans le secteur du tourisme, mais aussi le commerce de détail, où là, véritablement, on est dans des situations où face à nous, on a des boîtes qui n'ont pas beaucoup de trésors de guerre, qui n'ont pas beaucoup de cash, qui n'ont pas beaucoup de trésorerie et qui en fait, voilà, vont être en défaut de trésorerie et pour un potentiel cessation de paiement assez vite. Et attention, là, il y a des effets d'entraînement compliqués. La BCE est au pied du mur donc. Réponse demain, sa réponse sera demain à partir de la nuit. Mais elle nous donnera des bons messages. Oui, il faut le souhaiter. Merci beaucoup. En tout cas, explication signée. Pierre Sabatier, donc, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David.